Quand on était petit, la rentrée, c'était presque un bon moment. On retrouvait les copains-copines autour d'un petit pain au chocolat dont on se foutait pas mal de connaître le prix, et on se racontait nos souvenirs de colo tout en échafaudant les pires tours de passe-passe qu'on ferait subir à nos profs de l'année. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais la réalité nous a rattrapés. Aujourd'hui, pour survivre à ce moment désespérant, les adultes que nous sommes devenus ont mis au point des techniques de survie spéciale bonne humeur forcée à mettre au chômage un vendeur d'antidépresseurs. Certains s'achètent des fringues, d'autres prévoient déjà les vacances d'après, et quelques-uns reniflent même tristement leurs petites fioles de sable fin au moindre coup de mou. Moi, en bonne partisane du moindre effort, j'ai tout simplement décidé de tout piquer aux anciens. Je me suis donc rendue à la boum d'anniversaire de Lego, une marque qui, du haut de ses 90 briques, ne s'est jamais aussi bien portée. On commence donc cette année de chroniques avec un plan école buissonnière, en plein marais. A la galerie Joseph, on découvre toute l'histoire de la marque danoise. Décidément, les Nordiques adorent les trucs en kit. Mais, beaucoup plus fun à monter qu'un meuble de salle de bain, plongeons tout de suite dans l'univers Lego. A l'origine de ces briques qui valent de l'or, il y a un père, Ole Kirk Christiansen, qui, en 1949, convainc ses fils de l'intérêt de vendre des rectangles en plastique pour faire jouer les plus petits et faire grossir leur chiffre d'affaires. En 1958, les tenons caractéristiques de Lego sont ajoutés, et la brique brevetée. S'en suivent le premier Legoland à Bilhound en 68, ça c'est pour vos soirées triviales poursuites, le site internet et l'association à des franchises mainstream dans les années 90, puis les films Lego, et enfin, en 2018, la première brique Lego durable. Car oui, c'est aussi ça Lego, une marque engagée pour l'environnement, mais aussi pour la parité, avec des jouets conçus aussi bien pour les garçons que pour les filles. A la galerie Joseph se côtoie donc personnages mythiques de la guerre des étoiles en taille réelle, sorciers et sorcières en herbe, figurines miniatures aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais aussi personnages et villes inventées. Le tout dans une ambiance joyeux bordel, qui aurait ravi notre entrepreneur danois. Un melting pot inclusif, où petit, moyen et grand, joue avec un plaisir non dissimulé à bâtir des mondes imaginaires, inspirés sans doute par les constructions d'amateurs, de professionnels, mais aussi d'artistes qui se sont emparés de la brique Lego pour s'exprimer. Ici, on mesure toute l'imbrication de la marque dans la pop culture et vice versa, mais aussi la puissance de ce bout de plastique sur des générations entières. Plaisir solitaire au collectif, se jouer à traverser les époques pour le plus grand bien des cerveaux les plus créatifs. Vous l'aurez compris, cette année, mes profs à moi s'appellent Maître Yoda et enseignent régulièrement la magie à l'école des sorciers et des sorcières, tout en se souciant de ne pas trop dévaster la planète Terre. Et comme plus on est de fous, plus on construit, je vous invite cordialement à mettre votre brique à l'édifice en vous rendant aux 90 ans de la marque de jouets jusqu'au 25 septembre prochain à la Galerie Joseph à Paris.